Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur Jésus-Christ, nous voici devant le mystère de ta Passion, au moment où beaucoup de nos frères et sœurs à travers le monde sont confrontés à la mort. A cause du coronavirus, bien sûr, à cause de la guerre et des guerres dans le monde, à cause de tant et tant d'autres calamités. Les autres maladies ne se sont pas arrêtées, la guerre ne s'est pas arrêtée, l'exploitation des femmes, des hommes et des enfants ne s'est pas arrêtée. C'est avec ce monde souffrant que nous nous tournons vers toi pour ce chemin de croix. Nous te suivons jusqu'au tombeau, non pas pour rajouter à la souffrance, de la souffrance à la souffrance, mais pour trouver avec toi la force de croire, d'espérer, d'aimer, la force d'affirmer que tu vis avec nous nos souffrances, comme toi tu l'as fait jusqu'au bout. Sois avec nous, Seigneur, sois avec nous, tandis que nous prenons avec toi le chemin du Golgotha pour aller avec toi vers la lumière de la vie éternelle. Et comme j'aime à dire souvent, Jésus passe devant nous. Première station, Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Car je t'achetais le nom de notre âme de croix. Pilate reprit « Que ferais-je donc de Jésus, celui qu'on appelle le Messie ? » Ils répondirent tous « Qu'on le crucifie. » Ils poursuivit « Quel mal a-t-il donc fait ? » Ils criaient encore plus fort « Qu'on le crucifie. » Il leur relâcha donc Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageuler et le leur livra pour qu'il soit crucifié. Prions. Seigneur, tu ne résistes pas à ce jugement inique. Tu ne t'opposes pas à la condamnation de cet innocent que tu es. Jusqu'au bout, tu te donnes pour nous. Par amour de nous, nous te remercions pour tant d'amour. En face de toi, il y a ceux qui te jugent et qui étouffent leur conscience. Ils se laissent dominer par leur passion ou par leur peur. Donne-nous de rechercher la justice du royaume en toutes choses, jour après jour. Donne-nous de ne pas nous laisser aller à nos penchants mauvais. Donne-nous de nous laisser travailler par l'Esprit Saint pour savoir juger du bon et du mauvais, du vrai et du faux et de savoir faire le bon choix. Donne-nous la grâce de la conversion, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, et descendu aux enfers, le troisième jour de la société des morts. Et mon Dieu, est assis à la croix de Dieu, le Père Tout-Puissant, qui viendra à juger les vies de l'Esprit Saint. Je crois en Dieu, la Sainte-Église catholique, à la communion des saints, à la récession du péché, à la résolution du péché, à la vie d'un homme. Amen. Deuxième station. Jésus est chargé de la croix. Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans le prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite. Et, pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient en lui disant « Salut, roi des Juifs ! » Et, crachant sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien bloqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmodèrent pour le crucifier. Prions. Seigneur, tu as connu la raillerie, la moquerie qui tue. Les soldats n'ont bien sûr pas reconnu ta divinité, mais même ta dignité humaine a été bafouée. Nous te prions pour tous ceux qui, à travers le monde, se voient refuser la reconnaissance de leur dignité à cause de leurs conditions sociales, à cause de leur couleur de peau, à cause de leur culture, à cause de leur croyance, parce qu'ils ne sont pas comme les autres ou, tout simplement, parce que leur vie n'a pas de prix aux yeux des hommes. Donne-nous de ne jamais regarder un homme ou une femme sans bienveillance, sans tendresse. Garde-nous des regards et des paroles blessantes. Fais de nous des artisans de paix. Donne-nous la grâce de la conversion, toi qui vis et règnes pour les siècles et des siècles. Amen. Tu es aux cieux, que ton nom soit saint-piché, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme le ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme pardonne-nous aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « Qu'il a été transpercé » « C'est par nos péchés qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous obtient la paix est tombé sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous Prions Seigneur Jésus, le poids de la croix t'a fait tomber à terre C'est à la fois le poids de notre péché Et le poids de nos souffrances que tu es venu partager Toi, le Fils de Dieu, tu t'abaisse jusque-là Toi qui n'as pas commis de péché Tu t'identifies au péché De l'homme qui chute Pour le relever par ton amour Donne-nous de savoir reconnaître nos péchés Pour pouvoir en être libérés Par ta miséricorde infinie Toi qui vis et règne pour les siècles des siècles Amen Je vous salue Marie, comblée de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni Sainte Marie, Mère de Dieu Priez pour nous, pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen Quatrième station Jésus rencontre sa mère Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons Car tu as racheté le monde par ta sainte croix Simeon les bénit Puis il dit à Marie, sa mère Vois, ton fils qui est là provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël Il sera un signe de division Et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre Sa mère gardait dans son cœur Tous ces événements Prions Vierge Marie, ton cœur de mère a été mis à rude épreuve Par cet amour inconditionnel de ton Fils pour les hommes Tu as gardé dans ton cœur Les merveilles de la conception virginale Et de l'enfance de Jésus Et tu y as trouvé ta joie Maintenant, ce cœur est traversé par le glaive Mais tu restes debout jusqu'au bout Dans l'espérance Car tu sais que ce Dieu fidèle Qui t'a choisi pour être la mère du Sauveur Manifestera sa fidélité pour ton Fils Et pour ton peuple Au-delà des ténèbres Tu vois déjà la clarté du jour Qui va se lever Intercède auprès de Dieu Pour toutes les mères Et tous les pères Qui reçoivent de Dieu La mission d'éduquer De faire grandir leurs enfants Pour qu'ils deviennent des adultes heureux Demande pour eux Demande pour eux La persévérance Et la force d'accomplir ce qu'ils doivent faire Conformément à la volonté de Dieu Intercède pour tous les parents Qui ont perdu un enfant Et qui portent en eux Cette blessure Toujours ouverte Intercède Pour les couples Qui n'ont pas la joie D'engendrer Afin qu'ils trouvent Des chemins de fécondité Dans leur vie Avec toi Marie Nous prions Demande pour nous La grâce De la conversion Père éternel Je t'offre le corps et le sang L'âme et la dignité De ton fils bien-aimé Notre Seigneur Jésus-Christ En réparation de nos péchés Et de ceux du monde entier Par sa douloureuse passion Sois miséricordieux pour nous Et pour le monde entier Par sa douloureuse passion Sois miséricordieux pour nous Et pour le monde entier Par sa douloureuse passion Sois miséricordieux pour nous Et pour le monde entier Par sa douloureuse passion Sois miséricordieux pour nous Et pour le monde entier Par sa douloureuse passion Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Cinquième station. Jésus est aidé par Simon de Cyrene à porter sa croix. Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons. Parce que j'ai un roche du monde par ta sainte croix. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrene. Et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix. Alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Prions. Seigneur, apprends-nous à ne pas nous dérober quand il s'agit de porter les fardeaux de nos frères. Toi qui a pu trouver un peu d'aide dans celui qui fut réquisitionné, accorde-nous la grâce de ne pas attendre d'être forcé de faire le bien. Ouvre nos cœurs à toute détresse et donne-nous la force d'accomplir ce que nous avons à faire. Et, en ces temps de confinement, donne-nous la créativité pour savoir prendre soin malgré tout de ceux qui sont tout proches et de ceux qui sont au loin. Toi qui vis et règne pour les siècles et les siècles. Par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, sois-nous bien pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois-nous bien pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Sixième station, Véronique essuie le visage de Jésus. Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image comme notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages et toutes les bestioles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'hommes à son image. Dieu créa l'homme À l'image de Dieu, il le créa. Hommes et femmes, il les créa. Prions. Seigneur, sur ce linge avec lequel elle t'a essuyé le visage, cette femme a reçu en cadeau de ta part la vraie icône, la vraie image du Dieu fait homme. Nous avons été créés pour te ressembler, mais cette ressemblance nous était difficile car nous n'avions jamais vu ton visage. Maintenant que par ta passion tu viens d'accomplir toutes choses, nous pouvons contempler ton visage. Ce visage, c'est celui d'un amour absolu, infini. De ce fait, nous pouvons enfin nous engager sur le chemin de la vraie ressemblance. De ce fait, en te voyant tel que tu es, nous pourrons devenir ceux que nous sommes, des enfants bien-aimés du Père. Apprends-nous à rechercher sans cesse ta face, à contempler ton visage, à accueillir au fond de nous la marque, l'empreinte de ce visage pour que nous puissions enfin connaître le bonheur sans fin. Toi qui vis et règne pour les siècles et les siècles. Amen. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier, par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Par sa douloureuse passion. Septième station, Jésus tombe pour la deuxième fois. Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons. Je suis l'homme qui a connu la misère sous la verge de sa fureur. C'est moi qui l'a conduit et fait marcher dans les ténèbres et sans lumière. Il a barré mes chemins avec des pierres de taille, obstrué mes sentiers. Il a brisé mes dents avec du gravier. Il m'a nourri de cendres. Rions. Seigneur Jésus Christ, encore une fois, tu tombes. Tu n'as pas fait semblant de nous aimer. Tu vas jusqu'au bout du supportable et tu te relèves pour aller encore plus loin. Tu ne veux pas qu'un homme puisse dire qu'il allait trop loin de toi et qu'il est perdu. Tu vas jusqu'au bout de l'extrême de l'expérience humaine pour sauver tous les hommes. Donne-nous de croire que dans toutes nos ténèbres, au cœur de cette épidémie, au cœur de cette crise économique, au cœur de tout ce qui fait notre vie, Tu es là, prête à nous prendre avec toi pour nous sauver. Accorde-nous la grâce de la conversion pour que nous puissions te voir, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Huitième station, Jésus rencontre les femmes de Jérusalem qui pleurent sur lui. Nous t'adorons, au Christ, et nous te bénissons. Il se retourna et leur dit « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira, heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. Alors on dira aux montagnes, tombez sur nous et aux collines, cachez-nous, car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec ? » Prions. Seigneur, tu pleures sur nos péchés. Tu pleures parce que tu n'aimes pas quand l'homme va à sa perte, par manque de confiance en toi et par manque de conversion. Donne-nous la grâce des larmes du repentir. Donne-nous de voir ce qui dans nos vies fait encore obstacle à ton amour. Donne-nous de voir ce qui donne encore prise en nous aux puissances des ténèbres. Donne-nous de voir tout ce qui nuit à l'harmonie de notre être et qui nous détruit peu à peu. Donne-nous la grâce d'une vraie conversion. Fais-nous revenir à toi. Fais-nous revenir dans l'adhésion à ton projet pour nous. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la dignité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Neuvième station, Jésus tombe pour la troisième fois. Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons. Il est bon pour l'homme de porter le jou dès sa jeunesse. Que solitaire et silencieux, il s'asseye quand le Seigneur l'impose sur lui, qu'il mette sa bouche dans la poussière. Peut-être y a-t-il de l'espoir, qu'il tende la joue à qui le fera, qu'il se rassasie d'opprobre, car le Seigneur ne rejette pas les humains pour toujours. S'il a affligé, il prend pitié selon sa grande bonté. Prions. Seigneur, donne-nous de ne pas sombrer dans le désespoir. Toujours tu es là. Autant de fois nous tombons, autant de fois tu nous relèves. Donne-nous de ne pas rester obnubilés par nos fautes et prisonniers de nos culpabilités, mais donne-nous de regarder avec émerveillement tout ce que tu fais pour venir nous rejoindre et nous tendre la main. Donne-nous de croire que si notre péché n'est jamais original, la manière dont tu viens à nous est toujours originale. Tu déploies mille trésors pour relever le pécheur qui, après la chute, pense qu'il ne peut plus se relever. Tu as dit, détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai. Relève ton Église, marquée par le péché, qu'elle reprenne sa route après ses chutes. Donne-nous la grâce d'une conversion joyeuse. Redonne l'espérance du salut à ceux qui l'ont perdu, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Par sa douloureuse passion, Soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. C'est-à-dire vieux du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Et ils restaient là, assis, à le garde. Prions. Seigneur Jésus, tu as été dépouillé de tes vêtements. Donne-nous de savoir, nous aussi, nous laisser dépouiller de nos vieux habits, ces habits du vieil homme, de la vieille femme, en nous. Donne-nous de chercher à tout quitter de ces vieux oricaux, afin de revêtir les vêtements de notre nouvelle condition, les habits d'enfants de lumière. Nous avons, lors de notre baptême, revêtu le Christ. Donne-nous de savoir garder intacte cette dignité. Donne-nous de garder propre la tunique que tu nous as donnée pour entrer au festin des noces en ton royaume. Nous te prions, tous les catéchumènes de nos paroisses, qui attendent avec patience de pouvoir recevoir les sacrements d'initiation. Qu'avec confiance, ils se préparent à revêtir un vêtement neuf. Donne-nous la grâce de la conversion, toi qui vis et règne, pour les siècles des siècles. Amen. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier, par sa douloureuse passion. Soyez misée cardiaque pour nous et pour le monde entier, par sa douloureuse passion. Soyez misée cardiaque pour nous et pour le monde entier, Onzième station, Jésus est cloué sur la croix. Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons. Au-dessus de sa tête, on inscrivit le motif de sa condamnation, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. En même temps, on crucifie avec lui deux bandits, l'un à droite et l'autre à gauche, les passants l'injuriaient en hochant la tête. « Toi qui détruis le Temple et le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu. Descends de la croix. » De même, les chefs des prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant « Il en a sauvé d'autres et il ne peut se sauver lui-même. C'est le roi d'Israël. Qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. » « Prions. » « Seigneur, tu manifestes ta puissance dans ce qui ressemble à un échec aux yeux des hommes. « Tu n'étais pas dans le tremblement de terre. Tu n'étais pas dans l'ouragan. Mais pour Élie, tu t'es manifesté dans la brise légère d'un fin silence. » « Te reconnaître. Toi, le Dieu toujours surprenant. Toi dont les pensées sont bien supérieures aux nôtres. « Toi qu'on ne peut saisir tout entier tant tu es grand. Donne-nous également de savoir-faire un bon usage des pouvoirs que tu nous donnes au cœur de ce monde. » « À ton exemple, puissions-nous toujours utiliser nos dons pour l'avènement de ton royaume sans les détourner à notre profit. » « Donne-nous la grâce de la conversion. Toi qui es vis-à-vis pour les siècles des siècles. » « Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. » « Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. » « Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons. » « À partir de midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à trois heures. » « Jésus cria d'une voix forte « Eli, Eli, lama sabachthani » Ce qui veut dire « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Quelques-uns de ceux qui étaient là disaient en entendant « Le voilà qui appelle le prophète Eli. » Les autres lui dirent « Attends, nous verrons bien si Eli vient le sauver. » Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. « À la vue du tremblement de terre et de tous ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Vraiment, celui-ci était le fils de Dieu. » « Rions. » Seigneur Jésus-Christ, donne-nous de ne jamais être blasés de ce que nous contemplons. Au cœur des ténèbres du mal, tu inscris à jamais une alliance avec Dieu ton Père en notre nom. Alors que tu ne ressens plus sa présence aimante, tu continues de le prier avec ce psaume. Et ce psaume se termine par un cri de victoire et tu m'as répandu. Nous te rendons grâce, Jésus, de nous montrer par ta croix le chemin du salut. Donne-nous la grâce de la conversion, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Par sa douloureuse passion, Soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. comme c'était la préparation les juifs pour éviter que les corps restent sur la croix durant le sabbat, car ce sabbat était un grand jour, demandèrent à Pilate qu'on leur brisa les jambes et qu'on les enleva. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier puis de l'autre qui avait été crucifié avec lui. Venus à Jésus, quand ils virent qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais l'un des soldats de sa lance lui perça le côté et il sortit aussitôt du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage. Son témoignage est véritable et celui-là sait qu'il dit vrai pour que vous aussi vous croyez. Prions. Seigneur, de ton côté ouvert, tu nous as donné de quoi nous abreuver aux sources de la vie. Ravive notre baptême. Ton corps, descendu de la croix et remis entre nos mains, et ce corps et notre nourriture. Donne-nous, Seigneur, de ne jamais nous approcher de l'Eucharistie sans réaliser que c'est ce corps et ce sang que nous recevons. Que ce temps de jeûne l'Eucharistique qui s'impose à nous, nous fasse réaliser la grandeur de ce que nous recevons et la grandeur de ce à quoi nous participons, ton mystère pascal. Donne-nous d'accueillir en nos vies le pain du salut pour que nous soyons ton corps. Donne-nous la grâce de la conversion, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. 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 Soyez misère par Dieu pour nous et pour le monde entier. Quatorzième station. Jésus est mis au tombeau. Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul neuf et il le déposa dans le tombeau qu'il venait de se faire tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Cependant, Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du tombeau. Seigneur Jésus-Christ, par ta bise au tombeau, tu es devenu le grain de blé mort qui donne beaucoup de fruits tout au long des temps jusqu'à l'éternité. Nous le savons. Il faut attendre pour que le grain donne son fruit. Donne-nous la patience tout au long de notre chemin de foi. Que ce temps de confinement où tout semble long nous fasse entrer dans un accueil renouvelé du temps et qu'il nous aide à mieux le sanctifier. Donne-nous d'attendre avec un grand désir la réalisation de la promesse. Fais que nous acceptions d'être labourés par ta parole de vie. Fais que nous acceptions d'être mis en terre pour mourir à nous-mêmes. Fais que nous acceptions d'être arrosés par les sacrements de la régénération. Fais qu'au moment venu, nous récolions la moisson de tes bienfaits qui auront grandi en nous. Fais que nous puissions partager l'abondance de tes dons avec nos frères. Et donne-nous de côté chaque étape du chemin que tu nous fais prendre. Donne-nous la grâce de la conversion, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux de nos inquiets. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour le monde entier. Dieu Saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu Saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu Saint, Dieu Saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Au croix dressé sur le monde, au croix de Jésus-Christ, Au croix dressé sur le monde, au croix de Jésus-Christ, Le Seigneur. Le Seigneur inspire à Sainte Faustine la Neuvenne à la Divine Miséricorde. Il demande de la commencer le Vendredi Saint et de préparer ainsi la fête de la Miséricorde Divine, célébrée le dimanche in albis, premier dimanche après Pâques. Alors, vous pouvez trouver cette Neuvenne sur le site, en allant sur le net, et bien sûr nous réciterons la Neuvenne chaque jour ici. Aujourd'hui, premier jour, amène-moi l'humanité toute entière, et particulièrement tous les pécheurs, et immerge-les dans l'océan de ma Miséricorde. Ainsi, tu me consoleras de l'amertume dans laquelle me plonge la perte des âmes. Très miséricordieux Jésus, dont le propre est d'avoir pitié de nous et de nous pardonner, ne regarde pas nos péchés, mais la confiance que nous avons en ton infinie bonté. Reçois-nous dans la demeure de ton cœur très compatissant, et garde-nous en lui pour l'éternité. Nous t'en supplions par l'amour qui t'unit au Père et au Saint-Esprit. Amen. Père éternel, regarde avec miséricorde toute l'humanité qui demeure dans le cœur très compatissant de Jésus, et en particulier les pauvres pécheurs. Par la douloureuse passion de ton Fils, témoigne-nous ta miséricorde, pour que sa puissance soit louée pour les siècles des siècles. Amen. Victoire, tu règneras, au quoi, tu nous sauveras. Nous allons proposer à celles et ceux qui veulent de vénérer le Saint-Mort de la Passion du Christ, le clou de la Croix du Christ. Et je vous invite à faire une inclination profonde, avec respect, à prendre le temps que vous pouvez. Nous allons le porter juste en haut des marches. Vous venez comme une procession eucharistique. Vous prenez le temps, si vous voulez vous incliner, et puis ensuite, vous repartez à votre place. Tout à l'heure, à 18h, il y aura l'Office de la Croix. Et puis, s'il y a des personnes qui désirent se confesser, et recevoir le certainement de réconciliation de pénitence, vous pouvez bien sûr attendre aussi, nous serons à votre disposition, comme nous l'avons été ce matin. Et puis, samedi matin, il y a encore des confessions, de 10h à midi, pour celles et ceux qui désiraient venir. de 10h à midi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501